La petite histoire du jeu de rôle, neuvième émission, aujourd'hui on va parler de Advanced Dungeons & Dragons, générique. La petite histoire du jeu de rôle, c'est moi, c'est Romain, c'est Matt, c'est Edouard, et on va faire encore beaucoup plus d'émissions, donc n'hésitez pas pour nous aider, pour nous aider à partager, à liker les vidéos sur YouTube, ça va nous aider, ça va nous permettre de continuer à en faire encore plus d'autres, parce qu'on va faire quand même toute l'histoire du jeu de rôle, bon on va vous avouer, on va peut-être mettre à part certains jeux de rôle dont on en a très peu parlé, mais on est parti Romain pour faire des dizaines et des dizaines d'émissions, donc n'hésitez pas à nous aider, abonnez-vous à la chaîne, pour nous c'est du bénévolat, mais on a besoin quand même d'avoir du suivi et on compte sur vous. Alors, neuvième émission, la petite histoire du jeu de rôle, JDR Factory, Advanced Dungeons & Dragons, alors on a déjà parlé de Donjons & Dragons, évidemment vous le savez tous, Donjons & Dragons pendant 45 ans a évolué, on sait qu'aujourd'hui nous sommes à la 7ème édition, mais en 1977, il s'est passé certaines choses, et c'était plus Donjons & Dragons, ou comme on l'appelle aujourd'hui Original Dungeons & Dragons, c'est devenu Advanced Dungeons & Dragons, et nous avons eu droit à de nouveaux livres, beaucoup plus touffus, d'un nouveau format, surtout 3 livres très importants, le Player Handbook, le Dungeon Master Guide, le Monster Manual, donc le livre du joueur, le guide du maître du donjon, et le livre des monstres, et même pour tout vous avouer, celui qui est sorti en premier, c'est quand même le livre des monstres. Et donc, allez, je vous fais un petit résumé, je suis obligé de regarder mes notes, Original Dungeons & Dragons, on peut dire que c'est de 74 à 76, Advanced Dungeons & Dragons, c'est de 77 à 88, Advanced Dungeons & Dragons 2, c'est 89 à 94 à peu près, puis il y a eu la 2.5 d'Advanced Dungeons & Dragons de 95 à 99, et après, je ne vais pas en parler, à partir de 2000, il y a eu la 3ème édition, puis la 3.5, la 4ème qui a un peu tout chamboulé, puis la 5ème aujourd'hui qui connaît un succès de fou, et là, bon, on revient quand même, 77, il y a comme eu Basic D&D, plus destiné à une sorte, peut-être la première boîte d'initiation, destinée plutôt aux nouveaux joueurs, aux enfants même, disait-il, et par contre, juste après, on commence à avoir des beaux et gros bouquins, bon là, il est un peu vieilli, le mien, mais ça et là, on rentre dans un autre format. Une autre ère, un autre format, une aventure parallèle entre Dungeons & Dragons, qui va continuer sa vie pendant 22 ans, et qui va connaître donc toute une série de formats, le format par boîte colorée, dont nous parlerons probablement dans une autre émission. Aujourd'hui, on vous présente les 3 livres de base parus dans un ordre qui peut surprendre, puisque le premier, en 1977, c'est le manuel des monstres, le second, c'est heureusement le manuel du joueur, et le troisième, le guide du maître, et c'est le nom, le nom que porte ce jeu, peut prêter à confusion ou réflexion, advanced, ça veut dire quoi ? Est-ce que ça veut dire que c'est plus évolué, que c'est pour un niveau intellectuel supérieur ? Est-ce que ça veut dire que c'est plus compliqué ? Est-ce que ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de développement de produits ? Eh bien, j'ai envie de dire les 3 à la fois. C'est un peu le but. Gigax a voulu mettre de l'ordre. Donc, alors même si selon les standards d'aujourd'hui, cela peut paraître encore un petit peu chaotique ou touffu, mais malgré tout, il a voulu mettre de l'ordre dans les règles de Dungeons & Dragons. Ne nous y trompons pas, elles sont quasiment similaires. Quelles sont les différences majeures ? Bon, alors déjà, le découpage en 3 livres comme ceci, plutôt qu'une boîte avec les trois petits livrets que nous avions présentés dans notre vidéo sur Original Dungeons & Dragons. On a supprimé le système de combat. Toute référence à Chainmail est définitivement abandonnée. Il y a beaucoup plus de clarification et même de développement des capacités de classe. On a toutes les classes qui avaient été ajoutées dans les magazines ou les extensions d'Original qui sont arrivées. Le barde, l'illusionniste, le ranger, le voleur, le paladin, l'assassin, le moine, le druide qui sont intégrés directement dans cette édition. Le fighting man devient le fighter, qui est le terme qui d'ailleurs est resté jusqu'à aujourd'hui. On a peut-être d'ailleurs, sans qu'il ait voulu le dire, les remerciements à Ken Saint-André sur la notion de séparation entre race et classe, parce que là elle y est. Mais si vous avez suivi notre précédente émission sur Tunnels & Trolls, vous savez que ça venait de Tunnels & Trolls. Cette différence entre race et classe, on peut jouer donc ceci. Et je dirais, c'est à peu près tout. Le système pour attaquer au combat est toujours fondé sur des matrices d'attaque. Alors d'ailleurs, ce qui est assez amusant, c'est que vous avez entendu l'ordre de parution. C'est 77, 78, 79. C'est en 1979 qu'apparaissent les matrices. C'est-à-dire que les matrices pour attaquer, les précisions sur le combat, c'est dans le guide du maître en fait. C'est le maître qui gère le combat. D'ailleurs, une certaine complexité même qui commence à apparaître, enfin complexité. Connais-tu cet accessoire, Farid ? Oh là là, le trésor ! Il est un peu postérieur. Il est un peu postérieur. Attends, regarde là-bas, un truc ! Oui, tu veux le voir. Hop, je sors et on a cette espèce de truc-là, de matrice, la fighting wheel, qui t'indique que suivant l'arme, la classe, etc. Pour ça, on n'a eu aucun succès. C'était la première qui marchait pour les fighters, les paladins, les rangers et les bardes. Ils n'en ont jamais fait une deuxième. C'est pour dire quand même qu'on était arrivés à un degré peut-être de complexification d'ADD. Peut-être, qui sait, sous l'influence justement de tous ces jeux dont nous avons déjà parlé. Chivalry & Sorcery, Tunnels et Trolls, qui ont apporté des innovations. Il y a de la concurrence. Il y a de la concurrence. Il faut quand même apporter aux joueurs une certaine satisfaction dans le volume, la masse de règles. D'ailleurs, c'est assez étrange parce qu'Advanced City de Johnson & Dragons sort juste après Chivalry & Sorcery, dont on parle dans l'émission précédente, qui se veut quelque part presque aussi touffu. Peut-être pas aussi bien fait, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a à boire et à manger dans ADD. Il y a des parties des règles qui sont absolument incompréhensibles ou très mal, disons-le, présentées avec très peu de clarté. Les règles sur les psioniques, les règles d'illusion, les règles d'initiative, les règles du combat à mains nues qui aujourd'hui nous apparaissent, je le dis, en toute objectivité illisible du point de vue de la clarté. Mais il y a par contre de superbes innovations dans d'autres parties des règles. Le reste qui est beaucoup mieux présenté, beaucoup plus vaste aussi. Le Dungeon Master's Guide ayant inauguré quelque chose qui est, je dirais, la chasse gardée du maître de dungeon. Ce sont les objets magiques, les reliques. C'est là qu'apparaissent, même si elles existaient déjà, évidemment, dans les créations précédentes ou dans les parties que GIGAX a organisées. Mais là, pour la première fois, on a accès à ces fameuses reliques, ces artefacts et toute cette liste d'objets. La majorité, je te l'empreinte Farid, la majorité du bouquin d'ailleurs du Dungeon Master's Guide est réservée à ces objets magiques. Il y en a des dizaines et des objets restés célèbres. L'orgue mystique de Heward, l'invulnérable coat of hand, la machine de le fou, la masse de Saint-Cuthbert, les orbes of Dragonkinds, l'œil et la main de Vecna, la hutte de Baba Yaga, la hache des seigneurs nains... C'est pour ça que le Dungeon Master's Guide est peut-être, à chaque fois même aujourd'hui, le bouquin parmi les trois qui est le plus épais, le plus volumineux. Le plus volumineux et de loin, il fait quasiment, en arrondissant un peu, l'équivalent du monster et du player réunis. Et donc on a d'ailleurs une division beaucoup plus marquée du coup qu'avant entre le rôle du maître et le rôle du joueur. C'est-à-dire le joueur a son livre, le maître a son livre. Chacun a sa chasse gardée, chacun a son territoire. Donc un petit peu la notion, on ne va pas dire de secret, mais disons favorisé peut-être, mais après ça dépend des pratiques de jeu et difficile pour nous de les connaître. Mais on peut imaginer que le maître de jeu pouvait se réserver la surprise d'un objet. Il y a des objets maudits d'ailleurs, qui si les joueurs ne font pas attention, oh le bel anneau et hop il t'arrive des choses. Tu peux plus l'enlever et ça te donne des malus. Donc on a cette territorialisation du jeu avec la chasse gardée du maître de jeu et la chasse gardée du joueur en quelque sorte. Alors tout ça, ça accompagne le succès que connaît Donjons et Dragons depuis 1974, la sortie commerciale. D'ailleurs fin des années 70, là on y est, 77, 78, 79. TSR, la société qui édite Donjons et Dragons, est florissante. Il commence à gagner beaucoup, beaucoup d'argent. TSR s'installe dans des locaux assez conséquents, avec beaucoup d'espace. Il commence à avoir une flotte de dizaines de voitures commerciales, plusieurs employés, pas mal d'auteurs, des modules, des scénarios qui commencent à arriver à foison. Enfin, on fera peut-être une émission sur les plus célèbres d'entre eux. Ah ben complètement, complètement. Et accompagné, d'ailleurs ce qui prouve le succès de Donjons et Dragons, et à pratiquement à cette période, fin des années 70, début 80, c'est la diabolisation de Donjons et Dragons. Et bien sûr. On ne va pas parler de l'anecdote, mais ça en tout cas, ça a permis de booster les ventes. Absolument. Ça a permis de booster les ventes et de continuer à sortir des livres. Oui, des livres, des accessoires. Par exemple, tu vois, juste, je reviens… L'un des premiers écrans de jeu. Je t'interromps un peu. Un des premiers écrans de jeu, un des premiers, je crois, c'était Just Guild qui l'avait fait, qui publiait des produits pour Donjons et Dragons compatibles. Et je parlais de territorialité tout à l'heure. Regarde, l'écran de jeu, il y en a deux. Il y en a un pour le maître, c'est marqué dessus. Et il y en a un pour le joueur avec des illustrations, là, bon, c'est l'écran vintage. Donc, il y avait l'écran pour les joueurs, l'écran pour le maître de jeu. Et bien sûr, alors, tu tiens dans les mains un des plus célèbres suppléments de l'histoire du jeu de rôle à plusieurs titres. Célébrité à plusieurs titres. Deities and Demigods. Et on peut trouver là-dedans, ce qui est étonnant, encore une fois… Du moins dans cette édition-là. On peut trouver le panthéon, quand même, tiré du mythe de Cthulhu, donc de Lovecraft, de Elric, de Cycle des épées, de Francis Freestlyber, et pas qu'eux, en plus. Et d'autres qu'on trouve repris d'autres univers. Absolument. Et c'est, en fait, la version, je dirais, augmentée d'un supplément pour Original D&D qui s'appelait The Gods, Demigods and Heroes. Enfin, j'ai un petit trou de mémoire, c'était peut-être dans un autre ordre les mots, mais enfin, c'était cela. Et d'ailleurs, ils avaient Roverward à l'époque. Il y avait l'univers de Conan. Il n'y est pas dans celui-ci. Mais il n'y avait pas à l'époque Cthulhu. Là, c'est l'univers de Lovecraft. Bon, il y a eu des petites questions de droit, des petits problèmes, ce qui fait qu'il y a une édition du Deities and Demigods qui est plus collector que les autres. C'est celle qui comporte justement le Panthéon de Michael Moorcock et de Lovecraft parce qu'il y a un autre éditeur dont nous parlerons prochainement, Chaosium, qui avait sorti l'Appel de Cthulhu et Stormbringer. Donc, ça posait quelques petits problèmes, ce qui fait qu'ils ont été obligés, Gigax et TSR ont été obligés de supprimer ces références-là dans leur jeu. Mais ce n'est pas le seul supplément. Il y a eu le célèbre Unearthed Arcana. Tout à fait. Et avant ça, il y avait même le Monster Manual 2 dans lequel notre Frenchie, François Marsolat-Froidval, a commis et a créé des monstres. Exactement. Quand il a laissé tomber Casus Bali, il est parti aux États-Unis. C'est une des premières participations officielles d'un Français dans la création, dans l'histoire du jeu de rôle. Ça n'était pas en France, c'était dans une... Enfin, si, il y avait déjà eu du jeu de rôle en France, mais je veux dire, la première participation à l'étranger dans la patrie de Donjons et Dragons, François Marsolat-Froidval avait travaillé pour cette gamme. Et il a travaillé aussi d'ailleurs sur, qui sort en 1985, toujours dans cette gamme-là, sur l'Oriental Adventure. Et puis après, on va trouver le Dungeon Ears Survival Guide, puis le Wilderness Survival Guide. Exactement. Et ça, tous ces bouquins, on ne les a pas tous là, mais on vient de les citer. Bon, il y en a d'autres, il y a les modules aussi qui accompagnent tout cela. Tous ces bouquins ont fait le succès de Donjons et Dragons. Oui. Et ce n'est pas fini. Un des premiers âges d'or de Donjons et Dragons, parce qu'il y en a eu d'autres. Tu oublies le Finfolio aussi, qui est quand même... Tout à fait. Un sacré manuel de monstres. Oui, voilà. Là, on a un peu avancé dans le temps. Mais pour en rester dans les années 70, effectivement, ADD, puisque maintenant, on se sépare en quelque sorte de DD, ne pas oublier donc que les deux gammes évoluent parallèlement pendant 22 ans. Il y a 22 ans de ADD et 22 ans de DD qu'on appelle parfois Becmi. Vous savez, Basic Expert, Compagnon, Master Immortal. On y reviendra sans doute. Et avec leur propre univers. L'univers de Donjons et Dragons, ça va être Mystara, sous influence de Handsome, tout cela. Et puis, l'univers de ADD, puisque très peu de temps après, il va y avoir la sortie de Greyhawk, qui est l'univers de Gigax. Donc, deux routes. Il y a le Donjons et Dragons à une double histoire parallèle. Et là, on a évoqué celle que Gigax lui a fait prendre de son côté, avec cette proposition d'une réorganisation sous forme de livres et non plus de boîtes. Et d'ailleurs, c'est Chivalian Sorcery qui avait inauguré la méthode du livre pour un jeu de rôle. Et donc, Gigax propose sa propre version de la modernisation du jeu de rôle et du développement de ce qu'on appelle aujourd'hui une gamme avec des suppléments. Même si on avait eu pour original, là, ça devient vraiment un système, comme tu le dis, avec la très grande expansion que connaît l'entreprise TSR. Et voilà, donc, Advanced Dungeons & Dragons, AD&D, ça a marqué beaucoup, beaucoup, une grande, une importante génération de rôlistes, aussi bien aux États-Unis qu'en France, en Europe et dans d'autres pays. Il fallait en parler. C'est accompagné, comme on disait, de plusieurs modules. Et un héritage jusqu'à ADD 5, ne serait-ce que des alignements, par exemple. Bien sûr, évidemment. Le fameux alignement avec le bon et le mauvais, en plus du loyal et du chaotique, ça date d'ADD. C'était la nouveauté. Donc, il y a des choses dans ADD qui se sont transmises, de ADD à ADD 3.0, le fameux système D20, jusqu'à aujourd'hui. Et donc, la première partie de cette cam va précéder le départ de Gary Gigax à Hollywood. Mais ceci est une autre histoire. Nous vous remercions. Merci, Ronard. Merci à tous. Merci, Matt. Merci, Edouard. N'hésitez pas à partager et à liker, s'il vous plaît. Et à vous abonner. Et puis, on vous dit à une prochaine émission, pour la dixième déjà. À bientôt. Ciao.